Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis avec Noali Epin, c'est le frère de Mélissa les gars, pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos, d'ailleurs je vous conseille tous d'aller sur son Youtube, il montre un petit peu la vie en Indonésie pour un Français, et ça commence à devenir une petite étoile montante là-bas, je le mets juste en bas et dans la description, aujourd'hui vidéo spéciale, on va faire une dégustation, En fait les gars, le bail c'est qu'on va aller dans le magasin et tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui nous questionne, on va le prendre, donc on est trois, on va tout goûter, sucré, salé, boisson, voilà on va voir pour combien on en a, on va à l'hôtel et crash test les gars, ça va partir en crash test, c'est bon ? Allez va moi c'est parti ! Ça y est on vient de rentrer dans un espèce de carrefour, c'est simple les gars, on fait rayon par rayon, au moins on est sûr de rien louper, Peter Butter, c'est quoi ça Peter Butter ? Peut-neur de butter, c'est beurre de cacahuètes, t'aimes bien le beurre de cacahuètes ? Je sais pas, parce que j'ai jamais mangé je crois, tu veux qu'on teste le beurre de cacahuètes ? Vas-y hein ! Vas-y allez, c'est parti, est-ce que tu connais Pocky ? Pocky ? Non pas du tout, Pocky c'est ça, et j'ai vu un Youtuber qui a goûté ceux-là, c'est genre Oreo, c'est des Mikado, moi je suis bien chaud pour en prendre un. C'est bon ? T'aimes bien les Oreo ? Les Mikado ? Si t'aimes bien les Mikado et les Oreo, c'est bon, c'est pour nous. Au maïs ! Ça a l'air éclaté ! Ça a l'air éclaté ! On fait un crash test ? Faut clairement qu'on l'achète ça. Allez vas-y ! Ah les gars, je sais pas comment on va finir après ça. Tu sais pas, c'est des chips au chocolat ça. Oh la la, c'est un dégueulasse ! Ah, viens, il faut qu'on prenne ça. Ah, ça c'est ce qu'il y a dans les Mogumogu, c'est la Coco de Nata. C'est un dégueulasse. On va en prendre un. On va prendre le goût que tu veux. Ah ouais mais vraiment tu choisis parce que... Là les gars, on est aux chasses sérieuses, les boissons. Les boissons c'est particulier. Mais il y a celui-là, il est bleu. Est-ce qu'il y a une différence ? Il est vraiment dégueulasse. Ah mais tu... Moi je le goûterais pas, c'est sûr. C'est bon, c'est bon, je vais le goûter, je vais le goûter. On va prendre ça, c'est au litchi. Ça a l'air bon sens. Vas-y, vas-y on va tester. Le truc qui me questionnait c'est celui-là. C'est sûr qu'il y a juste ça. Tu es en canette ? Ah non mais si, il y a même de l'eau en canette. Le truc en canette. C'est... C'est ça, je veux tester. C'est une barre de chocolat, matcha. Ça va ? Ça va quoi ? Ah vas-y, on va tester. C'est quoi ça ? In-stop potatoes ? Ça c'est le genre de Pringles local. Vas-y, vamos. Vas-y. Bon les gars, ça y est, on a fait les courses. On se dirige vers la caisse, on va voir combien ça coûte et on se retrouve juste dehors. Ça y est les gars, on est de retour à l'hôtel. On en a eu pour 16 balles à peu près. Et franchement, pour tout ce qu'on a appris, je pense que ça va. On va commencer par le premier ingrédient les gars. Les gars, on a un tas de coco. Pour ceux qui connaissent le mogu mogu, c'est les petits morceaux qu'il y a dedans, mais ils ne connaissaient pas. J'étais obligé de le faire goûter. Allez, ça part de là. Je vais goûter avec toi quand même. Ça se boit ? Ça se boit et les morceaux se croquent et se mangent. C'est chimique, mais ça sent bon. Bonne santé. C'est bon. Franchement, c'est bon. C'est bon, mais c'est sucré et amer. C'est bon en vrai. Mais t'as goûté les morceaux ou pas ? Je ne les en crois pas. C'est comment ? Ce n'est pas dégueu. C'est particulier. Combien sur 10 ? On va faire ça. Quatre. Quatre sur dix. On va vraiment rêver de chiant. Allez, je mettrais quatre et demi. Un petit peu plus que toi. Vraiment pour être tatillon. Vas-y, je vais choisir celui qui m'a l'air le plus dégueu de toute la liste. Oh putain. Oh les gars, ce truc là, il a l'air éclaté au sol. Au gâteau, au maïs. Et au maïs. C'est des nouilles salade. Oh putain, il y a des nouilles. Ça sent bon. Ouais, en vrai, ouais. Je pense que ça va être... Mais on ne voit pas le maïs. Franchement, ça va. C'est faux. C'est bon du tout. Franchement, tu donnes six... Six sur dix. Six sur dix. Six et demi. Tu as six sur dix. Gagé à toi. Les chips. Le noir, là. Enfin, ça a l'air bon du moins. Mais ça a l'air pas un spicy sa mère, ça. Oh là, ça sent vraiment le meuble lui. C'est le meuble en moi. C'est bon ? Ouais. Un, deux. Bon, déjà ça pique. Ça pique ? Ça pique comme ça. Ça pique. Ça pique. Ouais. Ça pique. C'est tellement que ça pique, t'arrives même pas à savoir le goût que ça a. Mais ça a pas de goût en fait. C'est le goût. Oh putain. Le blanc de bois. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Ce sera un sur dix pour moi. Ça sert à que dalle. Ah non. Comme t'as déjà apporté à arracher la gueule, ça sert à rien. Si t'aimes le piquant, en vrai ça va. Moi j'aime le piquant mais à petite dose. Mais y'a même pas de goût. Le piquant prend le dessus surtout. Là, mais je crois que c'est pas mon goût juste piquant en fait. C'est mon goût. Les gars le prochain, c'est on dirait du lait en canette. Et du coup après le piquant je pense qu'il n'y a pas mieux. Je me demande quelle couleur ça a à voir. Moi c'est le blanc. Moi c'est du lait en fait. Et là vraiment. Oh là là ça pue. Oh ça pue. Regardez la couleur. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est un petit peu plus foncé. C'est dégueulasse. C'est pas bon. En fait on dirait du lait qui sort de la vache il y a 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement. C'est un flop total pour moi. Et par contre du coup pour le piquant ça fait tellement du bien par contre. Comme le lait c'est gras. L'eau c'est pas bon après le piquant, on a fait l'inverse. C'est du lait qu'il faut. Combien pour ce dingueur ? En vrai de vrai de moi je suis pas fan du lait. Donc je vais pas mettre bonne de fou. Mais c'est pas bon. C'est pas ignoble. Je mettrais genre 4 et demi. Moi pour quelqu'un qui suis fan de lait. Que ce soit avec les céréales ou nature, peu importe. Je mettrais un 3 sur 10. Vraiment. Le truc qui me questionne moi là maintenant c'est ça. En fait les gars c'est déjà des genres de chips boules mais chocolat. Ça ça doit être bon. Ça ça sent fort le chocolat. On dirait du chocolat en poudre. Ah ouais. Tiens à te l'honneur. Vas-y. C'est bon. Franchement c'est bon. Ça se dit hyper vite dans la bouche. Ça se mange tout seul ouais. C'est vraiment tard par un moment. Franchement c'est addictif. Je pourrais manger le paquet là. Pour ma part c'est du 9 sur 10. Ouais pareil. C'est bon. Je vais partir sur le table. T'auras bulle. Les gars c'est peut-être la boisson qui m'a questionné le plus dans tous les petits shops que j'ai fait. C'est cette espèce de Red Bull bizarre. Et toutes les vidéos que j'ai pu voir dessus. Tout le monde a dit que c'était éclaté au sol. Moi il a goûté donc lui pas de surprise. Moi j'ai goûté le bleu après après. Ok. Ça sent le Red Bull rien de... C'est quoi attends on va le boire direct. Ouais. En fait c'est du Red Bull sans gaz. En fait c'est particulier. C'est du Red Bull sans gaz. Du coup il n'y a pas tellement d'intérêt. Combien tu donnerais à ce... Vraiment 2 sur 10. Franchement je suis d'accord avec toi. Je le bois pas non chez ça. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucun intérêt à voir. Pourtant je suis un grand fan de Red Bull. Mais autant ça c'est pas possible. Je vais essayer les chips au rouge là. Allez les... J'espère que c'est pas piquant. J'espère vraiment. Les gars c'est des Cheetos. Ça... ça sent bon. C'est... Je pense que ça va être bon les gars après. Je me sens que ça va être très chimique. Ah oui ça va. Regardez la couleur tout truc. Soufflez les jeunes. Tarpin. Ouais c'est bon. Franchement c'est bon. Honnêtement 8 et demi sur 10 franchement c'est... Un mois de neuf pareil que l'autre. Les gars... Oreo, beurre de cacahuète. Ici les Oreos il y a de la Tarpin. Faut savoir que vraiment... Mais ça coûte pas cher. Vas-y. En soit si tu tipes le beurre de cacahuète c'est Tarpin. Ça va pas ensemble. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vraiment le bout de l'Oreo. Ouais. C'est vrai que ça va pas ensemble. C'est dommage. Comme quoi 1 plus 1 ça fait pas tout le temps en 2. Mais... ouais. Je dirais 6 et demi. Je dirais 5 sur 10. 5 sur 10. 4. Non. Vas-y je te laisse faire. On est déjà. On va être bien. Quand tu regardes. Bien Asiane. On va être bien. On va être bien. La couleur, bah couleur du litchi. Il y a pas de choc. Il est... C'est pas bon. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Moi je m'attendais à beaucoup plus sucré. Ouais. Déjà. Mais en fait on dirait de l'eau. Genre 3 litres d'eau diluée avec un litchi. C'est pas ça ce que tu veux dire. Non c'est vrai. C'est faible en litchi. C'est faible ça merde. Y'a pas trop d'intérêt les gars. Pour ma part y'a pas trop d'intérêt je dirais... C'est vraiment dégoût ce qu'il sert. Je dirais un 2... Un 2 et demi allez. Un 2 et demi sur 10. Il faut dire juste que s'il y a ça en rayon c'est qu'il y en a qui les achètent. Y'en a ils mangent ça dans la vie tous les jours. On part sur quoi alors ? On part sur un truc qui est là. Bon allez. Le poki. Le poki. Les gars poki Oreo. Il y a un youtubeur qui s'appelle Fast Good Cuisine qui avait fait une vidéo en Corée du Sud où il goûtait des snacks. Ah ouais ? Comme nous. Et j'ai vu goûter ce paquet. Ça a l'air incroyable. Et du coup on l'a vu là directement. Il fallait goûter c'était sûr. Déjà ça sent bon. Ça sent bon. Merci. Ouais les Mikado chez moi ça se marre par deux les gars. Bon allez. C'est nul. Alors franchement je suis très déçu. Mais vraiment. En fait je risque d'être sévère dans la note parce que toutes les dégustations que j'ai vu de ce produit il y avait que des notes de malade. Et je suis très déçu. Franchement je lui mettrais un 6 sur 10. C'est hyper gentil. Ouais je pense que je le trouve gentil. Trois la bruse là. La lumière c'est dégueulasse. Les gars cette boisson. C'est... Bah tu bois ça. C'est exactement ça. Je crois que c'est tout un art pour boire ça. Sérieux. On va y aller doucement parce qu'on va gâcher. Ça fait penser à un truc à l'odeur déjà. Les gars c'est... Allez. Un. Oh comme c'est pétillant. Ouais ça... Ça grasse pas bien. C'est pétillant de la sempléguine un peu. Je m'attendais à pire. T'as la lumière même moi je m'attendais à pire. Ouais je m'attendais à pire. En fait ça me fait penser où... Tu vois quand tu fais une salade de fraises. Quand tu fais une salade de fraises et qu'à la fin il reste un peu de jus. Ah ben c'est exactement ce goût là. J'ai jamais fait de salade de fraises. Ah tu parles qu'avec de la fraise ? Ouais ouais. Ok. Il y en a qui font des salades avec de l'orange dedans. Non là. Pas de ça c'est assez. De quoi dans la salade ? Amboise oui. Non mais moi j'ai déjà vu... Tu mets de la salade ? Bien sûr. Je mets des feuilles de salade. Mais oui mais il y en a. Moi j'ai un collègue à moi c'est un féru de salade. Il fait des salades et il met de l'orange dedans. Mais le pire c'est que ça passe bien. Donc je pensais que tu parlais de ce genre de salade mais avec des fraises. Moi ce que je kiffe le mélange, c'est que vous allez essayer chipot compote de pomme. What ? Non. Ah ben la vie de mer essayez même vous les gars essayez genre chipot et compote de pomme. Chipot comme une saucisse, une chipot et tu la trempe dans la compote de pomme. La vie de mer c'est tartan. Non mais c'est des bites qu'on va goûter les gars ça. Par contre la note là il faut trancher parce que moi je m'attendais à mettre une note catastrophique. Non en vrai je mets les 5 et demi 6 là. Ouais. En fait c'est vraiment tous les produits qu'on a mangé. 5 et 5 c'est pas mal. C'est bon mais à toute petite dose. On va passer sur le dernier et c'est mon petit bébé. Lui je mise tout sur lui les gars. C'est sûr les gars ça va faire la chip. C'est du chocolat ? Je pense que c'est chocolat. Mais matcha, ça sent vraiment matcha. Bah ouais, logique. C'est particulier, ne te fie pas à l'odeur parce qu'entre le goût et l'odeur il y a un monde différent. Alors, si tu n'aimes pas le matcha, tu ne peux pas aimer ça. Moi j'aime beaucoup. Mais parce que je kiffe le matcha. Lui il ne connaissait pas. Qu'est-ce que c'est pas bon ? Les gars je m'y attendais. Quand j'ai pris le matcha c'était vraiment pour lui parce que moi je connaissais. Moi perso je lui donnerais 8 sur 10. Je ne vais pas abuser dans les bails de 9, de 10. Je lui donnerais 8 sur 10. Mais vraiment parce que je kiffe le matcha. Combien tu lui donnerais ? De 2 sur 10. T'es dur avec mon gars. Les gars c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Merci Noah pour le crash test. Merci à vous. Et ce petit sacrifice. En vrai ça va, j'ai quand même bien surpris. Je m'attendais à être dégoûté de presque tout. Mais en fait ça va. Bon je suis quand même dégoûté de presque tout mais il y a des trucs qui rattrapent. Ouais franchement il y a des bonnes surprises. Moi je pensais qu'on allait vraiment plus souffrir que ça. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes. Likez, commentez, partagez. C'est énorme pour booster les chaînes. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Pour ma part on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.